Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons de design intégré bien sûr, mais nous avons décidé de découvrir le métier de designer intégré CMF avec Audrey Bédard, CMF Design Manager Footwear Unit chez Salomon. Certains professionnels se spécialisent aujourd'hui en CMF, c'est-à-dire en couleur, matière et finition. Pour en savoir plus sur le rôle de ces designers, leur formation, leur intégration dans le projet, nous avons proposé à Audrey Bédard de partager un moment avec nous pour discuter de son parcours et de son quotidien professionnel au sein de l'équipe Footwear. Cela nous paraissait intéressant de comprendre comment les choix sont opérés sur des chaussures de sport, dont les collections sont régulièrement renouvelées pour une marque vendue à l'international. Audrey nous présente son parcours varié dans différentes catégories de produits, puis elle nous explique son rôle de manager et la place des designers CMF dans les projets, tant dans l'équipe que dans le déroulé. Et enfin, elle nous partage sa passion des couleurs et finitions et nous donne quelques exemples de leur influence psychologique et culturelle. Bonjour Audrey, merci de participer à ce podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours ? Oui, bonjour Audrey. Merci pour l'invitation également. Alors, j'ai un parcours assez varié et dense. J'ai commencé à faire des études aux beaux-arts de Valenciennes juste après mon bac. Donc, j'avais une sensibilité artistique, mais les beaux-arts finalement étaient un peu trop artis pour moi. Donc, on m'a conseillé de partir sur une école de design. Et à l'époque, le design était très, très peu connu. Donc, voilà, compliqué de choisir une orientation. Donc, un an plus tard, je suis partie dans cette école de design dans laquelle j'ai fait mes études en design produit. Donc, c'est l'ISD à Valenciennes, très bonne école, assez connue maintenant. Donc, j'ai fait tout mon parcours dans cette école en alternant quand même entre produits et automobiles. Il y a une grosse sensibilité pour l'automobile. Donc, j'ai eu mon diplôme au bout de quatre ans. Et puis ensuite, je suis parti finalement directement dans le milieu de l'automobile en tant que designer intérieur. Donc, je travaillais à l'époque pour Visteon, qui est un équipementier. Et donc, j'ai travaillé en Allemagne et également en France en alternance. Donc, designer intérieur a travaillé sur des concepts de tableau de bord, de console centrale, etc. pour des grands constructeurs comme Renault, Peugeot, Volkswagen, Volvo. Et puis, au bout d'un an, la crise est arrivée. Donc, mon contrat n'a pas été reconduit tout simplement. Donc, voilà, j'ai commencé à chercher un petit peu ailleurs. Et puis, mon ancienne école m'a rappelé pour devenir responsable pédagogique. Donc, en fait, des formations de l'école pour les classes préparatoires, produits et transports. Et puis, il y a donc quatre ans que c'est passé à la création des programmes, au recrutement, formation des étudiants, direction de projet, pas mal d'autres cours entre deux également, de portfolios, de palettes graphiques. Et puis, ce que je n'ai pas précisé, c'est que j'ai commencé à découvrir la CMF en étant chez Visteon. Donc, Design Intérêt Automobile, c'est là où j'avais un peu mis les mains dedans, on va dire gentiment, en travaillant avec les ingénieurs qui étaient chargés de développer les nouvelles technologies, matière, etc. J'ai découvert cette facette du métier de designer, mais qui était vraiment inconnue à l'époque. On n'en parlait même pas et ce n'était même pas nommé, en fait. Ça n'avait pas de nom à cette époque-là. Après ces quatre ans à l'ISD, j'ai monté mon agence de design avec une amie. En fait, j'avais besoin de retrouver de la créativité et d'être actrice de la créativité. C'est sympa de former les étudiants, mais au bout d'un moment, ça me manquait pas mal. Donc, j'ai monté cette agence avec ma meilleure amie. Une agence dédiée au design, mais principalement à la recherche de tendances, ce qu'on appelle trend forecasting. Et donc, CMF également, puisque j'avais cette appétence, je me sentais beaucoup plus à l'aise dans le milieu de la CMF que dans le design pur et dur, de par les expériences que j'avais eues. Et on avait envie de pousser davantage cette approche encore un petit peu méconnue de certaines entreprises, beaucoup d'entreprises même, et puis du grand public. Cette agence s'appelait Catalystique, on n'était que deux. Et puis, on a développé un carnet de clients assez variés, on va dire du flaconnage de luxe à la domotique, en passant par un petit peu d'automobile encore une fois, en passant par les grandes entreprises sportives comme Decathlon. Donc, voilà, soit on faisait de la recherche de tendances à appliquer, donc création de cahiers, carnet de tendances. On faisait également de la direction créative pour des documents internes, de communication interne. Et puis, pour SOMFI, par exemple, on a complètement recréé leur identité, couleur, matière et finition sur des moteurs de volet automatisés. Donc, on allait vraiment dans le détail, on a travaillé sur les aspects de finition de ces moteurs, qui sont quand même relativement visibles, mais qui devaient s'intégrer dans des habitats relativement en gamme. Donc, pas que ça ressemble à un moteur, mais pouvoir faire en sorte qu'on utilise les codes de l'habitat moderne pour que ça devienne un objet sexy à part entière et pas juste un moteur de volet. Donc, on allait travailler sur des finitions métallisées, dans pas mal de tonalités, de subtilités, travailler sur les accords et les comptes de couleurs également. Voilà, beaucoup de détails pour un objet qui peut paraître assez anodin et qui habituellement est caché. Et là, du coup, il était vraiment bien valable. Donc, voilà, on a fait ça quelques années ensemble. Et puis, j'ai ressenti le besoin à nouveau de m'intégrer dans une grande entreprise, plus de sécurité. Au global, sécurité financière également. Je commençais à construire une vie familiale, donc j'avais envie de me réintégrer. Donc, je suis arrivé chez Bécaplon, la marque de sport de raquettes Artengo, où je suis entré en tant que lead designer CMF. Donc, ma tâche, c'était de l'idée de manager la couleur, les matières et les finitions sur les sports de raquettes. Donc, badminton, tennis, paddle et tennis de table. Et sur diverses catégories de produits, donc l'appareil, le footwear, le bags, les accessoires et la chaussette. Donc, une vision à 360 degrés, sans management humain, mais de voir amener, voilà, une vraie vision stratégique et de guider l'ADN et l'identité de la couleur pour cette marque-là. Donc, j'ai fait ça pendant quatre ans environ. Et puis, nouveau changement de vie, j'aime bien toucher à tout. Je suis assez polyvalente et je me dis que l'avantage du design aussi, c'est de pouvoir avoir des activités diverses dans divers secteurs. Donc, ce serait dommage de se cantonner à un seul. Donc, j'ai décidé de quitter Bécaplon parce que j'avais envie de travailler dans d'autres types de produits, un peu plus outdoor, et puis envie de changer de région également. J'étais dans le nord de la France et puis j'avais envie d'aller dans une région un peu plus sauvage. Donc, je me suis retrouvée chez Salomon, à Annecy, pour travailler principalement sur les produits outdoor. Donc, je suis aujourd'hui manager CMF pour le footwear, pour la catégorie performance et sport style, deux approches bien distinctes. Et je m'occupe donc de la chaussure, road running, trail running et hiking, randonnée. Donc, pas tout ce qui est chaussures de ski, snowboard, etc. C'est vraiment la chaussure en haut d'or. Donc, aujourd'hui, j'ai une équipe de, du coup, cinq personnes en interne et deux en externe. Et aujourd'hui, on s'est toujours en cours. C'est une équipe qui grandit vite. Quand je suis arrivée, ils étaient trois. Aujourd'hui, donc, l'équipe, au bout de deux ans, a doublé et continue à grandir. Donc, mon rôle, c'est d'amener une vision stratégique de la couleur pour le footwear, de la faire appliquer et respecter par les équipes, évidemment, de les soutenir et supporter dans la création et la recherche d'insights, de tendances. Et ces tendances, ensuite, on les transforme en application couleur, donc en palette couleur spécifique à chaque pratique de sport. Et puis, ensuite, on va donc coloriser les produits. Donc, chaque chaussure avec ces palettes qu'on aura définies à chaque saison. Donc, le printemps, été et automne, hiver. Donc, voilà dans les grandes lignes, aujourd'hui, à mon métier. Je suis garantie aussi du process couleur, en collaboration avec tous les acteurs qui gravitent. C'est un métier de CML qui est vraiment au cœur de beaucoup d'autres. On interagit donc avec le design, évidemment, avec le développement, avec les équipes matières, avec le marketing, avec le merchandising, avec les usines dans une certaine mesure et nous fournissons à l'équipe matière. Donc, on a énormément d'interlocuteurs. On est un petit peu à la croiser de tous les chemins, en fait. Donc, le parcours assez dense. Ouais, super. Je voulais te demander, justement, designer CMF, c'est, finalement, comme tu le disais, c'est assez récent. Jusqu'à quelques années, on n'en entendait jamais parler. Et puis, maintenant, on voit qu'il y a de plus en plus sur LinkedIn, par exemple, de plus en plus de profils designer CMF. Je ne crois pas qu'il y ait de formation ou très peu. Donc, on a entendu que toi, tu venais de l'ISD. Les autres designers qui travaillent avec toi, ce groupe de CMF, ils viennent de quel parcours, du coup ? Alors, ça peut être très varié. Forcément, parcours créatif, initialement. Donc, on a des profils de graphiste, de styliste, de designer aussi. Pas forcément footwear. On a pas mal de profils qui viennent de l'automobile également, des designers automobiles. En général, la formation est créative au global. Parfois, il y a quelques exceptions. On a également des gens qui viennent de l'ingénierie également, puis qui sont sentis d'une arme créative, donc qui ont bifurqué aussi pour aller vers les métiers du design. Et en général, ils passent d'abord à l'étape du design et ensuite arrivent à la CMF. C'est rare de s'orienter instantanément sur la CMF, parce que comme tu l'as dit, c'est pas extrêmement connu comme métier. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'école qui forme réellement à ça. Il y a des petits ateliers ou workshops ou petites sessions de cours dans certaines écoles, mais ça va être des modules relativement courts et pas annuels. Donc, ce n'est pas une spécificité qu'on peut choisir. On va dire que c'est un complément à une formation de designer en général. Il commence à y avoir quelques formations en ligne également, mais qui sont assez standards et qui, à mon avis, ne permettent pas de prétendre aujourd'hui un poste de CMF, parce que c'est vraiment de la théorie, même si ça propose quelques exercices d'application. C'est un métier qui nécessite en particulier de la pratique. Donc, voilà, c'est un parcours qui est toujours un petit peu alambiqué. En général, il y a une déformation de son parcours initial pour une appétence vers l'esthétique et la cosmétique, au sens large du terme, en fait. Tout à l'heure, tu nous expliquais que dans le projet, vous êtes vraiment à la croisée des chemins entre les différents intervenants autour d'un projet. Malgré tout, je pense que pour les gens qui vont écouter cette discussion, qui vont découvrir ce métier, souvent, déjà, le design, on va dire, dans l'industrie, longtemps, ça a été la petite touche esthétique qu'on donne à la fin du projet. L'ingénieur travaille, puis à la fin, on appelle le designer pour nous faire une forme. Alors, du coup, la CMF, comment vous travaillez ? Est-ce que ce n'est pas encore plus amplifié ? Alors, pas forcément chez Salomon, bien sûr, dans lequel il doit forcément y avoir une vraie culture, puisque vous êtes nombreux. Mais justement, comment la CMF est perçue dans le projet ? Et à quel moment vous intervenez dans le projet ? Et à quel moment il est préférable d'intervenir ? Il est préférable d'intervenir le plus tôt possible, le plus en amont possible, dès le briefing des projets. Donc, quand les designers reçoivent les briefings de la part du marketing, on est censé intervenir à ce moment-là également. Ensuite, on n'intervient pas sur la totalité des projets. Normalement, on est censé plutôt être là pour ce qu'on appelle les New Materials. En fait, on a différentes catégories, statuts de nouveaux projets. Ce qu'on appelle les TN, c'est Totally New, donc un guideline complètement nouveau. On va avoir les NU, New Paper, donc on garde un bloc semel identique à d'autres modèles, mais on va retravailler que la partie BOT. On peut avoir New Bottom également, et puis on a les matériaux. Donc logiquement, on peut intervenir également sur des Totally New, mais c'est surtout le travail du designer. On va être là plutôt en tant que consultant. Le designer va commencer à créer son design, et puis on va arriver relativement tôt pour pouvoir amener cet oeil, cette richesse, le détail de la finition et une certaine sensibilité et émotion au produit. Au-delà de la ligne, qui va générer évidemment beaucoup de ressentis chez le client, la finalité, c'est de faire en sorte qu'une fois qu'il prenne ce produit en main, de par les matières, les couleurs et les finitions qu'on aura choisis, il va pouvoir instantanément avoir une vision claire de la valeur du produit, ce qu'on appelle la valeur perçue. Donc c'est vraiment un travail dans le détail. C'est pour ça que c'est bien d'être le plus tôt possible dans le processus, parce qu'on va devoir tester également. Certaines matières ne vont pas passer, certains finitions ne vont pas être assez résistantes pour certaines utilisations, certaines couleurs vont poser problématiques dans le développement, donc on a besoin d'être relativement en amont. et pour pouvoir également valider avec les équipes marketing tout simplement notre stratégie à mettre en place. Et sur les nuits matériaux, là, c'est un modèle design qui est déjà éprouvé, qui a déjà fait plusieurs saisons, mais qu'on va rafraîchir. C'est-à-dire qu'on va changer les matières, on va changer les finitions, les couleurs évidemment changent à chaque saison. Et le but de cet exercice, c'est vraiment nous donner l'impression d'avoir un produit totalement nouveau devant les yeux. À la limite que le client ne reconnaisse même pas le modèle en question qu'il connaît bien. Donc c'est un travail assez dense également, parce qu'il y a pareil, une phase de testing derrière. On va vérifier que ces nouvelles matières passent les barres qualité en fonction des standards qu'on s'est fixés. et puis donc on va créer cette nouvelle apparence esthétique en accord avec un cahier des charges qu'on aura eu du marketing et puis ensuite une direction créative qu'on se sera fixée et qu'on aura validé avec ce marketing. Donc en fait, on va créer des mood boards à ce niveau des toutes sortes de visuels d'univers inspirants qui vont retranscrire l'ambiance, l'état d'esprit, les émotions, les ressentis qu'on veut transmettre et injecter en fait dans cette nouvelle recherche de matières. Et j'avais une dernière question, puisque chez Salomon, vous travaillez sur des produits qui sont genrés, avec des gammes sur un positionnement différent qui peuvent s'adresser à des athlètes de haut niveau, mais aussi à tout à chacun. Et aussi, vous exportez beaucoup. Et du coup, forcément, que la part des CMF est extrêmement importante par rapport au genre, à l'exportation, le choix des couleurs par rapport à la culture. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Effectivement, en fonction des cultures, il y a certaines couleurs qui vont être compliquées à utiliser. Soit parce que c'est ancré dans les traditions locales, certaines couleurs ont une connotation négative et les couleurs varient en fonction des pays. Évidemment, un jaune pourrait être très positif dans certains pays et très négatif dans d'autres. Donc forcément, on a quelques difficultés avec ça. Il faut avoir une certaine connaissance de cet héritage. Ça tend à diminuer de plus en plus parce qu'en fait, les nouvelles générations sont beaucoup moins ancrées dans ces traditions un peu ancestrales, on va dire. Donc ça nous facilite la tâche également. Et puis ensuite, effectivement, il y a certaines approches, même dans les finishies, qui ne correspondent pas à certains pays. Certains pays vont moins accrocher sur des finishies très brillants. d'autres m'ont préféré donc des finishies beaucoup plus maths. C'est le cas également dans l'automobile, par exemple, il y a quelques années, en Allemagne, dans l'automobile, il fallait opérativement que les tableaux de bord soient relativement brillants. C'était signe de qualité. À l'inverse, en France, il fallait qu'ils soient maths. Sinon, c'était signe de produits un peu entrés de gamme ou bas de gamme. Donc il y a pas mal de différences, effectivement, entre les marchés. Et au niveau de la couleur, au-delà de l'aspect traditionnel ancrage dans l'histoire, il y a aussi des couleurs qui ne vont pas convenir à certains types de peau, tout simplement, parce que ça ne m'ira pas autant. Pour les chaussures, c'est un peu moins le cas, mais c'est souvent le cas pour ce qu'on appelle l'appareil, le textile vêtement. On sait que des teintes un peu nude, très pâles, très rosées, etc., ne vont pas convenir à certains types de peau, un peu plus jaunes, un peu plus asiatiques, etc. Et donc, on n'a aucune chance de vendre certaines de ces couleurs dans ces pays-là. Il faut que ça match avec la peau, tout simplement, en vendredi, où les capilles, par exemple, sont extrêmement demandées aux États-Unis. Rosculture outdoor, un peu ancrée, aussi parfois, dans la chasse, pêche, nature, un peu militaire aussi. Donc on va avoir beaucoup plus de demandes de capilles, par exemple, pour les États-Unis que l'Europe. Donc il y a beaucoup de variantes auxquelles il faut s'adapter. C'est assez complexe, mais aujourd'hui, on a beaucoup d'interactions avec ces différents marchés, on les connaît bien. Donc on sait globalement quelles sont les erreurs à éviter. Mais honnêtement, ces problématiques liées à l'ancrage culturel de la couleur tendent vraiment à se dissiper rapidement. On a beaucoup moins de soucis qu'il y a une dizaine d'années, je pense, à peu près. Donc il vous faut quand même avoir une grande culture générale et une grande curiosité. Oui, exactement. Grande culture, une grande curiosité et puis connaître aussi la symbolique des couleurs. Chaque couleur va offrir un ressenti différent, une émotion différente. Et même dans un spectre coloriel identique, si on prend les rouges, par exemple, il y a certains rouges qui vont paraître, peut-être des rouges pâles qui vont paraître un petit peu, on va dire, plus légers, plus faibles, des rouges qui vont être plus puissants, plus saturés, qui vont paraître extrêmement dynamiques et très proches visuellement, plus proches, moins lointains. Des rouges qui vont complètement dynamiser et donner aussi une sensation de faim. Les rouges et les orangés donnent une sensation de faim, stimulent l'appétit, par exemple. ce n'est pas équile pour la fessure, mais c'est des choses qui sont très pressantes à savoir dans tous les cas. Et à comparatif de couleurs, les rouges paraissent beaucoup plus proches que les bleus qui paraissent très lointains. On a des bleus qui vont paraître enfantins, des bleus très délavés, très ciel, voire des bleus bébés, comme on les appelle. Des bleus qui vont paraître hyper athlétiques, ces bleus un peu clins, par exemple, profonds, denses. D'autres bleus qui vont paraître beaucoup plus aériens, d'autres qui vont paraître beaucoup plus lourds, plus profonds. c'est ça que le vocabulaire de la couleur est presque infinie parce que chaque couleur a sa propre description et va renvoyer au client une sensation de différence. D'où l'importance de bien choisir une couleur, un bleu mais pas un autre bleu et sera dédiée vraiment à un feeling spécifique, à une cible, un consommateur spécifique et au message qu'on veut faire passer. Donc c'était important de connaître cette symbolique des couleurs, les couleurs apaisantes, les couleurs dynamisantes, les couleurs qui permettent la concentration, le focus, les couleurs qui vont apporter plus de légèreté, d'optimisme, les couleurs qui vont apaiser, calmer. Voilà, c'est assez dense. Très bien, on voit que c'est effectivement très riche et très précis. Il y a une anecdote intéressante à ce sujet, tu en as peut-être déjà entendu parler, je crois que c'est en Angleterre, mais j'ai un doute. Il y a quelques années, ils ont fait un test dans une fourrière où les gens sont ultra agressifs quand ils vont à la fourrière parce qu'ils se sont fait embarquer leur voiture, ils ne sont pas très contents, perdent du temps, c'est de l'argent, bon bref, l'ambiance est souvent pas terrible dans les fourrières. Ils ont donc décidé de tenter une expérience couleur en repeignant la totalité des murs intérieurs de cette fourrière en rose. C'est assez étonnant et ça a réellement fonctionné. À partir du moment où les murs ont été repés en rose, tout le monde était beaucoup plus calme, les gens beaucoup moins agressifs, beaucoup plus patients, moins de violence verbale, voire physique aussi parce que parfois ça va assez loin, beaucoup plus de tolérance et d'empathie. Donc l'expérience était extrêmement concluante comme quoi la couleur a un impact psychologique extrêmement important. Super. Écoute, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as consacré pour ce podcast, pour cette discussion super intéressante autour de ton métier. Merci beaucoup, Annabelle. Au revoir. Ciao.